C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ce nouveau jour. Nous sommes sur ce plateau, votre programme de méditation, le Réma de vie. Et nous sommes avec l'apôtre Johnson Souleiman. Nous sommes vendredi le 14 avril 2023. La lecture de la Bible que nous consultons aujourd'hui, nous lisons 1 Roi, le chapitre 16 au chapitre 18. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à la deuxième partie du message très important qui dit « Les clés de victoire dans les combats ». Le texte dit « David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » 1 Samuel 17, le verset 32 et 33. Une autre clé de succès dans les combats, c'est « Ignorer l'histoire précédente de l'opposition contre toi ». Peu importe les défaites des autres face à l'ennemi, dans le passé, ton cas est différent. Dans notre texte de référence, Saül a raconté à David le curriculum vitae de Goliath. Il a donné le CV de Goliath à David, un guerrier dès sa jeunesse. Mais David a ignoré cela et lui a donné son propre CV sur sa victoire dans le passé, sur le lion et l'ours qui s'en prenait au troupeau dont il avait la charge et a également prédit qu'il vaincrait Goliath. Ce qui est plus important que le passé. Si David s'était attardé sur l'histoire antérieure de Goliath, cela aurait affecté sa préperception de Goliath. Donc, enfant de Dieu, ignore l'histoire de cette affliction. Elle a peu à voir tuer d'autres personnes dans le passé, mais pas toi. Ignore le fait que de nombreuses personnes se sont présentées à cet examen et ont échoué. Ton cas est différent. Tu en sortiras victorieux, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Tu n'es pas ordinaire, en toi réside une grande puissance pour abattre cette opposition. Remue-la avec la bonne connaissance de la parole et l'appuie de cet adversaire avec les paroles justes. La parole de Dieu est le témoignage de victoire. La parole de Dieu est le témoignage de victoire. Donc, appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est très nécessaire et très important. L'apôtre dit, je vois déjà ta victoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, Amen. Pendant que nous prenons la prière du jour qui dit, mon Père, mon Père, pendant que je prie, je me lève et j'avance dans les batailles. Plus de défaites dans ma vie. Je me lève et j'avance dans les batailles. Plus de défaites dans ma vie. Vous êtes victorieux. Je suis victorieux. Nous tous, nous sommes victorieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est carrément, Dieu est ici, sur ma, qui veut être connu.